Bonjour Guillaume ! Ah, la hotline ! Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je suis membre d'un jardin partagé. C'est super, mais l'été dernier, personne pour récolter. On a perdu tellement de tomates, c'était une catastrophe. Alors, j'ai eu l'idée de créer un robot jardinier. Regardez, il n'est pas beau ? Ah oui ! Il pourrait arroser les plantes quand la terre est trop sèche, remuer le compost quand ça coince, déployer une protection solaire quand il y a trop de soleil et quand les tomates sont mûres, nous alerter par SMS. Un robot, ça prend pas de vacances. C'est pas beau ça ? Mais est-ce que c'est possible ? Ah oui Guillaume, tout ça c'est possible. Mais ce ne sera peut-être pas un robot comme vous l'imaginez. Ce que vous décrivez, c'est de la domotique. La domotique ? C'est de l'informatique embarquée dans des objets du quotidien. Vous savez, les machines à laver programmables, les ampoules qui s'allument quand vous approchez. Les robinets qui se déclenchent lorsque vos mains sont à proximité. Il y en a partout autour de nous. Et tous ces objets, en fait, sont des robots. Comme le robot aspirateur. Ou l'arrosage automatique pour votre jardin. Ah là. Robots ou objets connectés, le principe est le même. Il comprend trois éléments. Un capteur, un actionneur et un programme pour faire le lien entre les deux. Le capteur récupère des données précises issues du monde réel. Par exemple, le taux d'humidité de la terre. L'actionneur, ça c'est le jet d'eau. Mais ça pourrait être un bras articulé, ou une lumière, ou des petites roulettes. Ou tout autre objet qui a un impact sur le monde physique. Quant au programme, il déclenche l'actionneur en fonction des données récupérées par le capteur. Grâce à un algorithme du type, si le capteur mesure un taux d'humidité en dessous de telle valeur, alors je déclenche le jet d'eau. Ah ! Et on pourrait faire d'une pierre deux coups. Utiliser le jet d'eau pour sécuriser l'entrée du jardin la nuit. Alors j'ai juste besoin d'un rayon laser, du jet d'eau et d'un programme qui dit si quelque chose coupe le rayon, alors propulse le jet d'eau dans sa direction. Exact. Mais comment sait-on s'il fait jour ou nuit ? Oh mince ! Il faut un deuxième capteur. Non, c'est pas un problème. Il est tout à fait possible de connecter plusieurs capteurs. On peut aussi, avec un petit tableau de correspondance de données, faire varier le débit du jet d'eau en fonction de l'intensité de la lumière. Et je pourrais suivre ce qui se passe depuis mon lieu de vacances grâce à mon smartphone ? Par exemple, s'il a plu ou au contraire, s'il a fait très chaud ou si quelqu'un est venu ? Oui, oui, c'est tout à fait possible. Mais là, ça devient un objet connecté. Et c'est un problème ? C'est pas un problème, mais c'est à utiliser en connaissance de cause. Les objets connectés sont là pour nous faciliter la vie et souvent, on en oublie même leur présence. Un objet connecté est connecté à un réseau plus large, appelé Internet des objets, que ce soit directement, via une connexion Wi-Fi à votre box Internet par exemple, ou par l'intermédiaire de votre smartphone. La plupart du temps, le programme d'un objet connecté n'est pas dans l'objet, mais en ligne, sur le serveur du fabricant, qui récupère, traite et possiblement conserve vos données, identifiant utilisateurs, data, heures et contenus de vos requêtes, etc. etc. Ce qui ne va pas s'en poser certaines questions. Sans tomber dans la paranoïa, la captation par certaines entreprises d'un volume considérable de données personnelles pose des sérieux soucis de respect de la vie privée. Mais la sécurité des objets connectés elle-même pose aussi problème. Bénéficiant d'un certain flou législatif, il y a des manquements fréquents des constructeurs de ces objets aux exigences basiques de sécurité. Beaucoup ne disposent que de trop maigres protections. Ils peuvent être facilement piratés et leur fonctionnement altéré. Mais il y a aussi un autre risque, celui du détournement d'objets connectés en énorme réseau zombie capable de lancer de très puissantes attaques. Imaginez qu'une faille dans le programme d'un objet connecté permette de prendre le contrôle à distance de tous les exemplaires vendus. De façon générale, il vaut mieux éviter les programmes qui sont sur un serveur distant et privilégier ceux qui sont intégrés dans l'objet lui-même qui fonctionne localement. Ah du coup, peut-être que mon idée de surveiller la maturation des tomates à distance par webcam, c'est pas terrible terrible pour la vie privée des jardiniers et des gens du quartier. Tant pis pour la webcam. Longue vie à la tomate ! Oui, longue vie à la tomate ! Oui, longue vie à la tomate ! Sous-titrage ST' 501